bonjour les amis aujourd'hui nous allons faire un streamer à brochet à truite à perche et à saumon c'est à dire que c'est une petite mouche qui marche à peu près sur tous les poissons et alors ce qu'elle a été extraordinaire c'est qu'elle est faite en plumes de jets bleus comme vous pouvez le constater ici et ce qui est très important c'est qu'on a des plumes qui vont par paire nous avons l'aile gauche nous avons l'aile droite et les deux que vous voyez ici proviennent du même oiseau ensuite nous avons ici du coq indien nous aurons besoin ici d'une ou deux plumes pour faire les collerettes ensuite ici nous avons de la plume de faisant orange qui va faire la gorge et qui va permettre de donner un indicateur un signal d'attaque pour les poissons ici nous avons du fil doré qui va être mis sur la hampe de l'hameçon afin de faire un effet brillant nous allons utiliser du fil noir 6 0 poissé environ 100 de nîmes donc une résistance assez conséquente nous aurons besoin des yeux ce sont des yeux de 2,5 mm ils sont quand même relativement petit et nous aurons besoin de cure dents afin de détacher les yeux pour pouvoir les mettre ensuite ici sur l'hameçon comme un son nous allons utiliser du mustat comme vous pouvez le voir c'est un long nymph r 72 je vous le laisse regarder et on va donc commencer le montage et on va le fixer ici bien nous allons commencer par préparer les plumes de faisant voyez un bel orange ici comme vous pouvez le constater c'est très très beau nous allons en avoir besoin pour aller sur l'arrière et ici sur l'avant je vais dans un premier temps prendre mon hameçon car j'ai des mesures à prendre et donc on va mesurer ce dont on va en avoir besoin donc il nous en faut et pour l'arrière et pour l'avant donc l'arrière n'est pas obligatoirement très fourni on regarde à peu près ce dont on peut avoir besoin et on va couper nous allons prendre ici dans les parties supérieures des plumes de faisant nous allons couper ici environ quelques bras nous essayons de trouver c'est très très fragile il faut vraiment faire ça très très bien et on essaie de trouver dedans ici comme vous voyez deux noirs avec ici deux pointes et ici deux deux autres pointes donc on va couper à partir d'ici voilà la plume de faisant et on réserve bien nous allons préparer notre hameçon de manière ultra conventionnelle et ultra classique il s'agit ici de faire des spires jointives tout autour de l'hameçon vous travaillez tranquillement pour bien recouvrir tout l'hameçon avec votre fil noir c'est très important qu'il soit bien 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 serré il s'agit pas d'aller vite il s'agit d'aller bien et vous allez remonter jusqu'au coin de la hampe tout du long là haut on va avoir la courbure de la hampe ici c'est beaucoup plus compliqué donc on fait un peu plus attention encore et on continue jusqu'à la courbure et là c'est très important d'aller jusqu'à la courbure ok donc c'est toujours un peu plus compliqué d'aller voyager dans ces endroits un petit peu continu mais c'est important pour vous vous allez voir pourquoi tout à l'heure voilà ici on arrive et on arrête on coupe l'excédent maintenant nous avons notre hampe qui est habillée avec le fil noir nous allons passer à une seconde opération qui ici comme vous pouvez le constater du fil doré ce fil doré va donner de la profondeur donc c'est très très important de le faire ça va donner de la profondeur et on va prendre environ 10 cm on coupe voilà on réserve et on met de côté maintenant ici nous allons avoir besoin des cercles et donc on va faire dans un premier temps des cercles côté gauche on va faire très très attention de bien passer à travers le côté gauche et on va aller chercher au plus profond ici le côté gauche du cercle et on va réserver ici on enlève l'excédent c'est pas très grave si ça fait des petits on a besoin de grosseur donc s'il ya des petites choses comme ça c'est pas vilain ça ne se verra pas tout à l'heure ici on reprend de l'autre côté c'est très important également mais cette fois ci vous le placez dans l'autre sens il faut toujours que vous ayez à une droite et une gauche qui a deux endroits pour faire ça vous travaillez en trois dimensions en fait dimension à gauche à droite en dessous au dessus 1 et ça c'est très important vous regardez ici par le dessus et vous voyez si vous avez ce fameux v qu'on doit absolument avoir et vous allez aller chercher ici le fameux v voilà ce v est très important donc on écarte et on n'hésite pas à écarter une fois que c'est fait d'écarter un petit peu voilà c'est très important que ce soit un peu écarté on tire un petit peu là dessus si les petits barbillons s'en vont à droite à gauche c'est pas très grave mais on sait qu'une fois dans l'eau ça ça va être très important bien une fois que c'est fait on va avoir besoin de fils dorés donc ce que l'on va faire c'est que l'on va mettre notre fils doré ici et on va l'attacher dans un premier temps voyez on entoure bien le fil doré on fait une petite boule noire avec le fil voyez c'est bien 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 recouvert voilà maintenant on va aller projeter notre fils jusqu'à la fin et vous verrez qu'on reviendra tout à l'heure mais pour l'instant on va aller créer ici de la surface très important il faut que ce soit gros n'hésitez pas à revenir si vous sentez que ça n'est pas tout à fait comme vous auriez aimé que ça soit si vous voyez que sur le côté gauche là c'était pas bien vous passez par la droite ça n'est pas très important voilà sur la droite ça a l'air d'être mieux donc voilà on passe dans ce sens et on va aller tranquillement pas vite on n'est pas pressé on va créer une structure dorée pour notre mouche aux ailes de jet ici on arrive au bout on passe le fil on bloque une fois on bloque deux fois on fait très attention parce que voyez ce fils a tendance à être très fragile donc on va et on va bloquer ici je vais bloquer un petit peu plus voilà si je vais bloquer un petit peu plus mon fil doré c'est un tinsel doré classique qui doit faire 0,3 mm d'épaisseur vous pouvez utiliser tout ce qui est brillant doré dans ce genre là à condition que ce soit tout petit petit assez assez fin et voilà ici on a donc la queue du poissonnet et ici son corps brillant maintenant nous allons passer à quelque chose de beaucoup plus compliqué on va revenir en faisant bien attention de faire des spires à l'intérieur des autres spires c'est à dire que là voyez je reviens ici et je suis à l'intérieur des autres spires parce que je vais avoir besoin de bloquer mes ailes pour bloquer mes ailes c'est simple je vais les positionner et tout doucement je vais les attacher avec la ligature du fil et voyez je les ai exprès mis vers le ciel c'est très important que ce soit vers le haut donc l'autre pareil maintenant on doit la mettre vers le haut également donc on positionne et on regarde il faut que les deux ailes le bout des deux ailes voyez viennent l'un contre l'autre on serre bien comme il faut c'est important et là voilà on va serrer tranquillement et là voilà mes deux ailes sont remises voyez très très bien sur le dessus bien une fois que c'est fait on va bouger un petit peu et on va voir ce que ça donne en dessous voyez qu'en dessous ça donne pas mal mais il faut enlever les racines des plumes qui traînent voilà voilà maintenant qu'on a fait ça voyez les ailes on voit la queue derrière on va prendre et on va chercher là dedans quelque chose qui nous rappellera du orange très profond donc là on est sur du marron très puissant donc on cherche là dedans du orange qui puisse nous apporter ce que l'on désire en termes de plumes c'est très compliqué il faut qu'elle soit à la fois longue et nerveuse alors c'est toujours un problème de chercher de trouver une alors ici voyez j'en ai trouvé une qui semblerait mieux que les autres voilà j'en ai deux je vais voir si les deux valent la peine et donc là on arrache et on regarde donc ici j'en ai une qui est pas mal du tout on va ébarber les fibres on coupe l'excédent et on regarde pour positionner il ya forte chance que pour avoir un petit peu plus de puissance au niveau du streamer pour ceux qui voudraient pêcher en surface on soit obligé de mettre une deuxième collerette pour ceux qui pêcheront en profondeur avec il est possible de les mettre par exemple sur des cuillères ou des choses comme ça grâce à une agrafe vous n'aurez aucun problème il partira dans l'eau et il fera son son boulot donc ici on commence avec la première on va tourner tout autour tranquillement on ne s'affole pas voilà ici on revient on passe une fois le fil on sert on passe deux fois le fil on sert trois fois on sert et on regarde ce que ça donne ici on est assez content donc on va reprendre et on va couper l'excédent vous voyez ici ici on regarde si on est bien là on est bien donc on aura besoin d'une deuxième ça peut arriver qu'on ait besoin d'une deuxième parce que les plumes sont un petit peu n'oubliez pas ici on est sur du streamer bien maintenant nous avons mis la première en place nous avons enlevé tous les petites cochonneries qui avait autour nous allons prendre la deuxième plume et nous allons voir si c'est ok donc on est barbie comme vous avez vu tout à l'heure c'est le même chose il n'y a pas de soucis outre on coupe ici vite fait voilà on garde ça c'est propre donc on va placer ici sur le dessus la deuxième voilà alors on peut utiliser un outil pour tourner si vous en avez un mais là je voulais montrer à des jeunes gens que on n'est pas obligé de mettre des outils partout ici je vais couper pour pas être embêté tout à l'heure n'oubliez pas qu'ici nous sommes sur un streamer qui va être extrêmement qui va être gras si vous voulez c'est à dire que c'est un gros poissonnet streamer ici on va garder la petite collerette que vous voyez là on va la garder elle va donner un petit peu de densité aux plumes et on va pouvoir ensuite lier correctement l'ensemble tout ce qui est voilà voilà bien bien maintenant que nous avons positionné la collerette nous avons positionné les ailes et la queue derrière nous allons faire maintenant la gorge ici vous allez voir on va prendre à nouveau un petit peu de plume de faisant nous allons retourner l'étau comme ceci nous allons poser ici la plume qui va venir s'installer juste devant la collerette c'est très simple je vais enlever les lunettes pour vous montrer où c'est qu'on va la placer vous la placez ici comme ceci et vous allez faire en sorte de faire un tour deux tours trois tours quatre tours et là vous voyez elle est bien serré mais attention ce n'est pas fini on va couper ici l'excédent voilà voyez on coupe l'excédent bien et maintenant nous allons repousser vers l'avant ici vous voyez on va repousser vers l'avant c'est très très compliqué parce que c'est très petit mais voyez on repousse vers l'avant et on va passer ici une fois deux fois on va serrer bien fort et voyez il faut qu'elle revienne pour être perpendiculaire à l'eau elle va faire une sorte d'étrave dans l'eau quand elle va se poser et ça c'est très très important qu'elle soit bien droite on regarde voilà c'est très bien elle est bien comme il faut on va serrer ça comme il se doit les éventuels barbiers qui sont avant ou après seront enlevés voilà donc ici on recommence voilà bien maintenant que c'est là voyez que c'est comme ça on va retourner dans l'autre sens notre éteau voyez ce que ça fait vous voyez ici la petite collerette et on va venir finir ainsi on vient finir des deux côtés la tête en gardant précieusement le petit côté brillant que vous voyez encore là voilà qui est très très important on va garder le petit côté brillant ici j'enlève un petit peu de fil parce que voilà pour pas emprisonner la collerette voilà l'indicateur de touche en fait va être ici si jamais le poisson bien par là et donc c'est très très important d'avoir cette petite plume on va ensuite enlever les différents voilà 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 maintenant on n'a plus qu'à fixer donc on va fixer à l'avant donc on revient par ici et on fixe alors pour fixer on prend un nœud voilà on fait un tour deux tours on passe la bobine ici vous pouvez faire ça avec un whip finish c'est pas très très grave voilà ensuite on refait un nœud de sécurité une fois deux fois je repasse dans la bobine une fois deux fois et je tire jusqu'à ce que j'arrive juste à côté j'évite deux et c'est pour ça que l'on va avoir besoin ici de nos trucs pour récupérer la petite barbie qui vient là et voilà c'est fait bien il n'y a plus qu'à couper c'était le nœud final on coupe et voilà bien on sécurise ici avec du vernis vous pouvez prendre du vernis glow ça existe c'est du sort de vernis époxy très très dur mais qui met un petit peu de temps à sécher ou du vernis ici à ongles très très classique ici j'ai décidé de mettre du vernis à ongles très 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 classique on en met sur le pourtour on fait attention de ne pas trop trop en mettre sur ces sur ces plumes juste à la racine ici de la collerette qui se situe sur le haut voilà on descend on regarde ici j'en ai besoin d'un petit peu encore pour sécuriser l'engin voilà on en met sur le brillant de la tête voilà et votre bouche est prête cette bouche est maintenant terminée mais nous allons parler de la petite variante qui vient avec qui consiste à positionner ici deux petits yeux comme vous pouvez le constater de deux mille lunettes 5 de part et d'autre de la mouche pour ce faire on se met à plat on prend un cure dent et on va pousser avec le cure dent pour la détacher voyez pour la détacher du système pour ce faire on utilise l'autre cure dent et et c'est le petit problème le plus conséquent on 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 et on vient le positionner ici. A l'aide du deuxième cure-dent, on retire le premier cure-dent. On va positionner tout doucement, tout doucement, on va positionner les yeux pour que ceci soit bien en place de part et d'autre de la mouche. Alors là, c'est pas mal du tout. On va garder ça comme ça. On regarde de l'autre côté, comme ça, tout doucement, voir si c'est bien. On peut s'apercevoir que c'est pas si mal que ça. On regarde sur le dessus et on s'aperçoit que sur le dessus, c'est parfaitement positionné. On peut utiliser maintenant, pour fixer les yeux, soit du vernis à ongles, soit, comme je préfère ici, un peu de cyanolite que l'on va positionner avec une goutte sur le dessus et on va mettre tranquillement sur le dessus un peu de cyanolite. Ensuite, on retourne à nouveau et on fait très attention et on repositionne un petit peu de cyanolite sur le dessous en faisant très très attention. Voilà. Et on laisse sécher environ cinq minutes. Voilà. Et on regarde si c'est toujours bien positionné. Ça l'est. On vérifie de chaque côté. ça l'est aussi. Voilà. De ce côté-ci, on fixe bien. Et le tour est joué. Comme vous pouvez le constater. Comme ceci. Et voilà. Vous avez la Blue Jay Monster, comme vous pouvez le voir, avec sa collerette et ses petites ailes bleues. ... Plue. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501